Musique Puis on franchit la ligne et puis tu changes, il n'y a plus d'objectifs de course, il y a tout le monde qui monte à bord. Et quand on arrive à terre, il y a toute la dimension du projet qui prend son sens. Finalement, on retrouve tous ceux grâce à qui on a pu faire tout ça. C'est vrai que c'est une des courses au terme de rythme que j'ai connue l'une des plus intenses. C'est assez étonnant quand on dit « Ah la vache, j'avais eu deux semaines, on a passé deux semaines ». Je pensais que le départ au Havre, c'était il y a trois jours pour moi. La Jacques Vabre, le double, c'est une histoire commune à deux. De vivre cette moment pendant deux semaines ensemble, forcément il y a une complicité qui se ferait. Et c'était sympa. Et moi j'ai vraiment apprécié cette course, c'était vraiment agréable à voir. C'est pas que, on est là pour la performance pure. On a une autre mission qui est prendre du temps, de l'énergie pour sauver les enfants, pour soutenir mes synergies cardiaques. On avait toujours cette pensée pour se dire « C'est génial, on va essayer de sauver ses enfants dans les vidéos ». Et en fait, on l'a fait naturellement et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, donc c'était positif. Et en fait, c'est un prouve qu'on peut vraiment allier les deux, faire de la voile, être performant. Et puis aussi penser à quelque chose de bien, essayer d'améliorer les choses. Et les sportifs, c'est ça aussi. Donc c'est vraiment une belle expérience. Encore cette année, c'était encore mieux, parce qu'on avait ces 200 enfants sauvés par le projet à essayer d'atteindre. Hier soir, quand on est arrivés, on a su qu'on a su les 25 ans. Merci à tout le monde. Je peux vous dire que ça motive sacrément. On peut faire ta compétition et aussi faire ça.